La motivation intangible La première motivation intangible à laquelle nous nous intéressons est la motivation qui est liée à la relation qui unit les deux négociateurs, ce que l'on appelle la motivation relationnelle. La motivation relationnelle peut, dans certains contextes, être une motivation tout ce qu'il y a de plus tangible. Dans ces contextes de négociation, où la motivation relationnelle est intangible, la relation entre les parties est au cœur même des discussions. C'est très clairement le cas lorsque des discussions entre les deux membres d'un couple tournent autour du fonctionnement même de ce couple. C'est aussi le cas dans les relations plus commerciales. Quand un fournisseur traite d'un prix avec un détaillant de commerce, la motivation relationnelle peut également correspondre à un enjeu concret de la discussion. Et ceci d'autant plus que les interlocuteurs envisagent de poursuivre leur commerce dans le futur. C'est autour de cette idée que des chercheurs ont développé le modèle des préoccupations doubles. Selon ce modèle, dans toute discussion, il convient de se poser deux questions. La première question concerne l'ampleur des enjeux de la discussion. La deuxième question concerne l'importance de la relation aux yeux des interlocuteurs. Suivant les réponses données à ces deux questions, les auteurs, Pruitt et Rubin, recommandent de déployer différentiellement cinq grands types de stratégies. L'imposition, la coopération, l'accommodation, le compromis ou l'évitement. Si vous avez été attentif la semaine dernière, vous aurez tout de suite repéré que ce modèle des préoccupations doubles est largement inspiré du modèle de gestion de conflit de Thomas Kielmann. La différence entre le modèle de Thomas Kielmann et le modèle des préoccupations doubles est que le premier parle de style de gestion de conflit. Par style, on entend la tendance générale d'une personne à déployer toujours les mêmes types de comportements, quel que soit le conflit auquel elle fait face. A contrario, le modèle des préoccupations doubles est un modèle nettement plus stratégique. Il propose aux personnes d'adapter les stratégies qu'elles déploient en fonction de la réponse qu'elles donneront aux deux questions, celle de l'importance des enjeux et celle de l'importance de la relation. Quoi qu'il en soit, ce que le modèle des préoccupations doubles nous apprend, c'est que les motivations relationnelles sont au moins aussi importantes que les relations économiques dans la gestion des négociations. Plus la relation a de l'importance aux yeux du négociateur, comme par exemple dans les négociations familiales ou les négociations entre un employeur et son employé, plus celle-ci affectera les décisions qu'il ou elle prendra en contexte de négociation, plus il ou elle aura tendance à mettre en place des systèmes coopératifs. A contrario, moins la relation a d'importance, comme par exemple dans les transactions uniques, plus les négociateurs auront tendance à déployer des comportements basés sur la compétition. Pour terminer sur la motivation relationnelle, notons que tous les individus n'accordent pas la même importance aux relations. C'est ce que l'on appelle l'orientation à la valeur sociale. Les chercheurs distinguent trois types d'orientation à la valeur sociale. Il y a les personnes dites « prosociales ». Ce sont des personnes qui sont fondamentalement orientées vers autrui et qui cherchent en négociation à favoriser le développement du gain mutuel. Ces personnes vont faire la part belle à la coopération. Au travers des discussions, elles visent autant leur propre satisfaction personnelle que la satisfaction de leur interlocuteur. À côté des personnes prosociales, il y a les individualistes. Pour les individualistes, seul le gain personnel compte. Que le gain personnel se fasse au détriment d'autrui ou qu'autrui y soit associé, peu importe. Ce qui compte, c'est l'ampleur de leurs propres résultats. Enfin, il y a les compétiteurs. Les compétiteurs sont des personnes qu'ils ne veulent pas seulement gagner beaucoup. Ce que les compétiteurs veulent, c'est gagner plus qu'autrui. Au contraire des individualistes, les compétiteurs sont prêts à laisser partir une partie de leur gain personnel pour autant que cela leur permette de marquer leur différence et leur supériorité à l'autre. Ces tendances intrinsèques très différentes que peuvent avoir les êtres humains face aux relations sociales influencent fortement leurs comportements. Par exemple, des études ont montré que les personnes prosociales placent généralement des demandes moins élevées en négociation et font davantage de concessions que les individualistes ou que les compétiteurs. aussi, des études ont montré de l'éternité de l'éternité ou que les personnes plus de l'éternité et ont montré ces deux études ont montré de la vie. Merci.